Bonjour à tous, c'est Maman. Alors aujourd'hui, ça marque le début d'une série de beaucoup de vidéos où on va reparler de la Chine. Parce que ça fait un moment, je le sais, j'ai tourné un petit peu sur des choses qui me concernaient un petit peu en ce moment et j'avoue que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais donc voilà, pour les étudiants, je pense que tu es au bon endroit parce que là, surtout si tu veux aller étudier en Chine, là je vais évoquer pendant, je pense, plusieurs semaines des vidéos qui répondront à toutes vos questions pour savoir où est-ce qu'il faut aller étudier en Chine, quand et comment se préparer, que faire, etc. Donc par exemple, aujourd'hui, moi je vais vous dire pourquoi choisir Tianjin comme ville pour aller étudier. Donc j'ai préparé un ensemble de raisons. J'espère que tu vas rester jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai la raison qui marquera, bien entendu, mon propos aujourd'hui. Donc je te laisse sans plus attendre, écoutez le générique, c'est parti ! Donc après ce générique, si tu es là, les premières choses d'abord, je dis toujours, c'est retrouve-moi sur Instagram, tu t'abonnes et tu me parles si tu as des questions directes. N'hésite pas à me les poser, je réponds souvent avec un petit peu de retard, mais je prends vraiment la peine pour le moment de répondre à tout le monde quand je peux parce que c'est essentiel qu'il y ait une proximité entre nous, entre la famille chaton. Et sinon, ce que je fais aussi, c'est que pour ceux qui veulent, je dis toujours, vous voulez contribuer à ce que je puisse faire beaucoup plus de vidéos, que je sois beaucoup plus là avec. Bien sûr, si ça vous a des demandes particulières, faites des dons sur mon compte Tipeee. Sinon, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique T-Springs online pour pouvoir faire des cadeaux à votre famille, à vos amis ou même à vous-même sur cette boutique que j'ai créée en ligne. Donc sans plus attendre, là vraiment, on ne va pas perdre de temps. Les raisons pour lesquelles il faut absolument choisir Tianjin pour faire ses études et la première des raisons, la toute première, c'est que ce n'est pas une ville qui est extrêmement chère. Je vous m'explique. Vous voyez, par exemple, là, je suis actuellement à Toulouse. Et dans toute la France, je vous avoue que quand on pense réellement en tant qu'étudiant, ville étudiante où il fait bon vivre, je ne veux pas entendre ce que pensent les Lyonnais ou les Bordelais ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai trouvé en Toulouse énormément de critères que je retrouve à Tianjin. Tianjin, il faut le savoir, comme vous voyez sur cette carte, c'est une ville plutôt côtière. Donc vous avez la mer qui passe à côté et puis il y a le fleuve carrément qui baigne toute la ville et qui alimente toute la ville, un peu le même état d'esprit que Shanghai. Mais la seule différence, c'est que les tarifs, par exemple, quand on est étudiant et qu'on n'a pas forcément des gros moyens pour louer, et bien Tianjin, c'est l'endroit idéal. Prendre le métro, ce n'est pas extrêmement cher. Je crois que c'est à mon époque, je dis bien à mon époque, c'était 1 yuan et je ne pense pas que ça l'aille trop changer pour les trajets. Et d'ailleurs, ils ont un système très, très intéressant. C'est un système où, en fait, les tickets sont en plastique et c'est recyclé. Si on veut comparer à Tisséau ici où c'est du papier et qu'on jette en permanence. Ensuite, moi, je dirais la nourriture. On peut manger vraiment à des tarifs défiant toute concurrence. Pour 10 yuan, franchement, on peut très, très bien manger. Il faut savoir que 10 yuan, c'est actuellement, avec le taux de conversion actuel, je crois, on a 7. Enfin, 10 yuan, on est à, on va dire, 1,20 euro. Voilà, c'est-à-dire que 1 euro est égal à 7,8 yuan à l'heure actuelle. Donc, pour 10 yuan, c'est-à-dire 1 euro et quelques, vous pouvez manger à Tianjin. Bon, c'est le cas dans beaucoup de villes en Chine, mais Tianjin, pour moi, qui est ma ville de cœur, ma ville d'adoption, franchement, je le recommande à 100%. Les yeux fermés. Je connais beaucoup de gens qui ont été dans d'autres villes, qui ont vécu des expériences atroces. Ici, j'ai envie de citer la ville de Guangzhou, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui vont à Guangzhou. Moi, je ne recommande pas Guangzhou. Je recommande Guangzhou uniquement si tu y vas pour faire du commerce. Si tu y vas parce que pendant tes études, tu as l'intention de devenir le Jack Ma, le Maïun de Madagascar ou le Maïun de la Côte d'Ivoire et que là, tu as vraiment besoin d'être au cœur des activités commerciales, au cœur des commerçants, vas-y à Guangzhou. Mais si tu veux vraiment aller dans un premier temps pour étudier et pour être bien dans un environnement plutôt correct qui te permet d'étudier, je te déconseille fortement Guangzhou. Moi, j'y suis allée pendant une semaine ou deux semaines, je crois. C'était juste pour du tourisme parce que j'avais un ami qui habitait là-bas. L'animosité des gens m'a repoussée. Et après, moi, je suis une personne, je m'en fiche complètement de l'animosité. Au début, j'étais choquée comparée au nord. Mais au bout d'un moment, j'étais là pour aller manger, j'étais là pour visiter. Je n'avais rien à faire de ce qu'ils pensaient. Et je savais que je ne vivais pas là. Donc, tranquille, quoi. Par contre, il y a une vraie animosité. J'insiste là-dessus. Alors, vis-à-vis des populations noires, je vois déjà les racistes ou les victimes de racisme venir pleurnicher. Le but, ce n'est pas de pleurnicher. Le racisme existe partout sur Terre. Le souci est que moi, personnellement, je n'aimais pas cette ville. Si tu aimes cette ville, je t'invite à y aller. Donc, revenons sur Tianjin, parce que c'est Tianjin quand même la ville de mon cœur. Donc, Tianjin, les gens sont hyper accueillants. Les gens à Tianjin sont d'un accueil. Mais franchement, il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment en me disant « Oui, mais par exemple, moi, je suis noire. Je n'ai pas envie de vivre dans l'angoisse permanente, d'être regardée ou d'être touchée. Par exemple, toucher mes cheveux, mes tresses. Ou alors, d'être prise en photo. Bon, ça, ça arrive à tout le monde. Blanc comme noir. Bon, bien sûr, les noirs ont un traitement particulier parce que c'est très, très rare. Bon, maintenant, quoique, honnêtement, ça fait énormément d'années qu'il y a beaucoup d'étudiants africains et qui vont en Chine. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas la fin du monde. Si tu t'arrêtes sur ce critère-là, je pense que le monde qui t'attend derrière, tu ne seras jamais prêt. Je préfère être sincère avec toi qui me regardent cette vidéo et qui a peur de « Oh, mais les Chinois, ils n'aiment pas les noirs. Oh, mais les Chinois, tu n'as pas besoin, je vais être très claire, tu n'as pas besoin d'être aimé par qui que ce soit. » Parce que quand le Chinois va en Afrique, il ne pleurniche pas en disant « Oh, mais les Africains, ils n'aiment pas les Chinois. » Ils n'en ont rien à faire. Ils viennent pour leur objectif principal. Basta. Voilà ce qui devrait être dans vos têtes. Moi, je trouve que la communauté noire perd énormément de temps parce qu'ils attendent un amour de je ne sais pas qui donc. Je vous le réitère encore une fois. Pour ceux qui seraient tentés d'écouter des gens emprunts d'une haine ou d'un traumatisme ou alors de frustration parce qu'ils ont fait des mauvaises rencontres, veuillez ne pas les écouter. Moi, j'ai vécu en Chine. Je suis revenue en forme. J'ai rencontré des gens complètement ignorantes. Des gens, bien sûr, qui n'avaient jamais vu de noirs et qui étaient choqués, qui m'ont posé des questions. J'ai peut-être été agacée sur le point mais je n'en ai pas fait mon moteur de vie parce que je savais que j'y étais pour un objectif précis. C'est vraiment le conseil que j'ai envie de te donner si tu me regardes et que tu es noire parce que pour les blancs, ils ont aussi des regards qui sont particuliers et qu'il y en a même certains qui ne le supportent pas. Moi, j'ai le genre de tempérament. Je m'en fiche. Essaie de te le mettre en tête ou du moins essaie de travailler là-dessus parce que tu me diras « Oui, mais c'est hyper facile de le dire. Moi, franchement, je n'ai pas confiance en moi. » Eh bien, écoute, il va falloir que tu travailles ta confiance en toi. Franchement, tu ne peux pas vivre dans un monde et te sentir persécuté et ne pas avoir confiance en toi. Ce n'est juste pas compatible. Donc, le conseil que j'ai à te donner, peu importe l'endroit où tu vas dans ce monde, même en France, tu vas rencontrer du racisme. Donc, il va falloir que tu t'habitues parce que, j'ai envie de dire, ça ne mourra pas aujourd'hui, ça ne mourra pas demain et je pense qu'il y a des gens qui travaillent encore sur des longues années à perpétuer le racisme. Donc, ils ont encore du travail, ne t'inquiète pas, ça ne mourra pas demain. Donc, toi, en revanche, ce que tu as dans ta tête, les ambitions que tu as doivent être pour toi la motivation principale et le reste, pfff, basta. Pour la raison numéro 3, j'ai juste envie de parler de la nourriture, l'alimentation, que ce soit des street food, les cantines, les Wai Mai, c'est les ventes à emporter le type de Uber. Et j'ai envie de souligner quelque chose en particulier qui existe un peu partout dans les villes chinoises. Ce n'est pas ça la question. Tianjin n'a pas l'exclusivité là-dessus. C'est qu'avec WeChat, WeChat, qu'il va falloir avoir dès votre départ, en plus du VPN, bien sûr, si vous voulez avoir accès au GAFA, on ne va pas le redire 10 millions de fois, le VPN Virtual Private Network, pour que vous puissiez vous connecter à vos Facebook, Instagram et YouTube quand vous serez à l'empire du milieu parce que tout est bloqué. Mais le WeChat, le WeChat vous servira aussi de porte-monnaie. Vous avez dû entendre parler du fait que déjà en même en Chine, on paye avec son visage. Bon, je ne sais pas si vous aurez le droit ou si vous avez envie de le faire, mais sachez que WeChat est comme un porte-monnaie virtuel dans lequel vous pouvez mettre de l'argent et vous pouvez payer votre nourriture. Lorsque vous serez étudiant à Tianjin, vous aurez une carte dans laquelle vous pouvez mettre aussi de l'argent pour pouvoir manger dans les cantines et ce n'est pas cher du tout. Pour 10 yuan, encore une fois, l'équivalent de même pas 1,20€, vous avez un repas complet. Franchement. Et moi, je ris souvent parce que moi, j'avais des faveurs spéciales à la cantine parce que quand j'arrivais avec mon sourire les gens, ils étaient forcément, enfin, les gens à la cantine m'adoraient et à chaque fois, ils me donnaient beaucoup plus de viande que les Chinois et bon, au début, j'adorais, mais à la fin, j'avais l'impression qu'ils me balançaient trop de nourriture et j'en avais vraiment trop. Ça, c'était par exemple à l'université de langue étrangère appliquée où j'étais où j'avais vraiment droit aux faveurs spéciales des haïs et chouchous parce que quand j'avais « oh, si y'est là là ! » Et donc, en fait, voilà, moi, j'avais créé des liens, je crée des liens avec les locaux et c'est un conseil d'ailleurs que je vais te donner parce que je vois beaucoup d'étrangers aller en Chine et faire du communautarisme, le même communautarisme qui est mal vu ici lorsque certaines communautés le font, mais par exemple, la communauté française est une communauté hyper, ultra, méga, giga, communautaire. Mais oui, c'est clair ! C'est-à-dire, les français, ils restent qu'entre eux. Il peut y avoir des exceptions, mais il y a majoritairement quand même beaucoup de français qui vont en Chine et qui restent qu'entre eux parce qu'ils ne veulent pas se mélanger ou parce que c'est beaucoup plus facile de parler français. Bon, si ce n'est pas ton ambition particulière, à Tianjin, je te garantis que l'accueil des gens fera en sorte que tu n'auras même pas besoin d'aller traîner avec des français toute la journée et que tu auras vraiment la possibilité d'améliorer ton niveau de langue. Moi, Tianjin, c'était l'idéal, je répète encore, Tianjin, c'est l'idéal pour pouvoir améliorer son niveau de langue parce que si tu veux parler aux gens, les gens vont te parler. Il y a bien entendu le Tianjin Hua où il y a beaucoup, par exemple, quand ils parlent le Pouton Hua qui est le mandarin, ils ont beaucoup de Er. Par exemple, moi, je sais que c'est toujours le débat avec mes amis chinois. Oui, mais ce que tu dis, il y a trop le Er. Parce que, par exemple, Tianjin, on dira même que certains Pékinois, certains gens de Beijing, vont pas dire Tianjin, mais moi, quand j'étais à Tianjin, beaucoup de gens qui parlaient, surtout les chouchous, les oncles et tout, c'était Tianjin, 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 au début, tu es là, mais c'est pas ce que j'ai appris dans le manuel. tu es un peu perdue. J'ai pris l'habitude et puis, au bout d'un moment, je parlais avec eux sans souci. Au bout de vraiment, on va dire, trois mois, quatre mois, j'avais déjà mon Tingli, ma compréhension orale qui était montée d'un niveau supérieur et donc, c'est possible à Tianjin parce que quoi ? Parce qu'il y a des étrangers, il y en a beaucoup moins qu'à Shanghai. À Shanghai, tu peux être à Shanghai, tu n'as pas besoin de parler le mandarin et j'en veux encore de souligner, à Shanghai, il y a le Shanghai, ça veut dire qu'en dehors du bouton, ils ont leur langue. Le Shanghai, par exemple, moi, je ne le parle pas et tu peux être à Shanghai, je le précise, vivre avec les Français, avec des Américains, parler anglais, français et tout et ne pas avoir besoin de parler le mandarin ou à la limite, déjà dire bonjour, au revoir et merci. Il y a des gens qui vivent à Shanghai pendant des années et des siècles et ils ne parlent pas la langue. C'est un choix personnel qu'ils ont, ça ne me regarde pas, ça ne m'engage pas. Si tu en fais partie de ce genre de personnes qui s'en fichent complètement d'apprendre le mandarin, ça veut dire que tu t'es trompé de vidéo et que tu as juste envie de t'amuser, n'hésite pas à aller regarder des vidéos de tourisme. Il y a beaucoup de chaînes YouTube là-dessus, mais moi, ce que je veux vraiment, c'est motiver les gens à aller vers des villes là-bas où il y a beaucoup moins d'étrangers, où tu dois vraiment t'imprégner de la culture locale, où tu dois vraiment te mélanger aux gens locaux pour pouvoir développer ton niveau et rentrer, que ce soit en un an et de dire ça y est, c'est bon, je suis bilingue en chinois parce que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'excuses. Si tu en fais partie, il va falloir que tu corriges tes actions quand tu apprends le mandarin, c'est énormément de rigueur, énormément de discipline. Le mandarin, ce n'est pas fait pour les gens qui sont paresseux, vraiment, ce n'est pas une insulte, je précise. Ce n'est pas fait pour les gens paresseux, c'est une langue qui est certes, moi je pense personnellement, moins difficile que le français, mais avec tous les caractères qu'il faille retenir, il va falloir quand même avoir une certaine rigueur et discipline. Rigueur et discipline que tu pourras d'ailleurs implémenter pour d'autres, l'apprentissage de d'autres compétences par exemple. Mais tu vois, c'est du tout bénef, encore une fois. La raison numéro 4, c'est franchement, tu es à Tianjin, tu es à un aéroport international. Je vais refaire la transition avec Toulouse, par exemple, tu vois, moi à Toulouse, j'ai un aéroport qui est à côté. Depuis Toulouse, je peux aller à New York, je peux aller au Cameroun, je peux aller au Sénégal. Au niveau des transports en commun, c'est ultra développé. vraiment les bus, le métro et le taxi qui n'est pas du tout cher comparé à Beijing ou à Shanghai par exemple. Et je voulais aussi signaler que Tianjin est à 130 km de Beijing. Mais il y a un TGV qui s'appelle le Gao Tiehexiehao. Pour ceux qui connaissent la Chine, c'est un TGV qui va à plus de 300 km heure. Je pense qu'il est encore plus efficace que celui de la SNCF ici. Et effectivement, pour rien que 54, je suis allée vérifier donc je vous affiche la capture d'écran ici. 54,5 Yen, environ 7 euros. Tu fais un aéroport pour Tianjin, Beijing. Si admettons, tu vas aller voir la grande muraille côté Badaling ou de l'autre côté ou alors juste aller à Wangfujing ou je ne sais pas moi, t'amuser, aller te promener, j'en sais rien. 32 minutes top chrono, tu es à Pékin. La raison qui me tient réellement à cœur là, c'est au niveau des universités parce que bien sûr, si tu vas étudier en Chine, tu vas quand même regarder les universités, quelles sont les meilleures universités et j'ai envie de dire qu'à Tianjin, il y a déjà pas mal. Je mettrai par exemple en barre de description le lien des classements des universités et tout. Si jamais ça t'intéresse, tu cliques en barre de description et tu vas dans les liens et évite de me poser des questions parce que j'ai déjà mis les liens en barre de description. Voilà, c'était le petit disclaimer. Pour Tianjin, par exemple, Tianjin Foreign Studies University, c'est l'une des meilleures universités où on apprend des langues. Franchement, et en plus, oh, les dortoirs sont top. Moi, c'était la première université où j'ai été. Les dortoirs sont top, giga top. Moi, j'étais avec une coloc qui était formidable, une coloc russe et c'était formidable. Franchement, j'ai adoré ce semestre-là. J'ai passé les meilleurs semestres de ma life. on s'amusait, c'était top. J'ai appris le monde à ranger. J'ai kiffé, comme on dit les jeunes, j'ai kiffé mon séjour à Tianjin. Tianjin Foreign Studies University. Il y a Tianjin Normal University, l'université normale de Tianjin qui est aussi top. L'université médicale, Tianjin Medical University qui est top du top. J'avais un ami qui était là-bas qui est aujourd'hui médecin. Il était du Sri Lanka. Il est aujourd'hui médecin et vraiment, c'était top pour lui, du moins. Moi, je n'étais pas dans cette filière-là. Mais pour tous ceux qui veulent être médecin, tous ceux qui veulent toucher à tout ce qui est Medical Studies, vous avez tout à Tianjin. Pour tout ce qui est, par exemple, les sciences, etc., ou même encore les langues, l'histoire, il y a tout ça à Nankai. Nankai, par exemple, je vais m'arrêter là-dessus parce que moi, j'étais étudiante à Nankata Hsue. Et à Nankata Hsue, d'ailleurs, Zhongen Laai qui est un personnage très connu en Chine et très, d'ailleurs, ça a apporté cette grande réputation à Nankata Hsue. Nankai est dans les classements des meilleures universités quand même de Chine. Peut-être qu'il a évolué ce classement, je n'en sais rien, mais vraiment, c'est une des écoles qui sont quand même très, très, très bonnes en Chine, sachant que la Chine se bat énormément pour vraiment déclasser les trucs comme Harvard ou comme Cambridge, ou Oxford, etc. J'ai envie de parler de Tianjin Academy of Arts pour les artistes, par exemple, si vous voulez vraiment aller, je ne sais pas moi, faire des études artistiques, vous pouvez totalement aussi aller à Tianjin. En fait, je mettrai tous ces liens en barre de description. Les universités chinoises, il y en a partout. Mais moi, je vous conseille encore une fois d'aller à Tianjin parce que pour toutes les raisons précédentes, le bon vivre et en plus, je ne pense même pas avoir soumis le côté touristique où rien que dans la ville, tu as la possibilité de visiter énormément de sites touristiques. Il y a, entre autres, la bibliothèque de Binghai, Binghai, Touhouan, qui est une bibliothèque immense, qui a fait le buzz parce qu'en architecture, ils ont vraiment claqué tout, tu vois, comme le dernier aéroport à Beijing, là. Les Chinois aiment bien marquer les esprits. Je pense que c'est lié à la conquête du monde. et à Binghai Library, je t'affile les photos, là. C'est un endroit, moi, quand j'y étais, il n'y avait pas encore ça. Mais j'ai entendu dire que rien que pour faire les photos, les gens qui adorent Instagram, Instagram addicted people, vous pouvez aller là-bas, vous faites des photos toute la journée, ça va être kiffant, ça va être drôle. Bon, je ne dis pas juste d'aller à Tianjin pour faire des photos, mais il y a des trucs comme Ta Yue Chang où tu peux aller t'amuser, Huan Le Gu, où c'était des espèces de parcs d'attractions. Moi, j'étais allée, c'était formidable. Dans Tianjin même, tu as les Shui Changgong, tu as des espèces de parcs où il y a toujours des attractions. Il y a le Tianjin Je, il y a un qui est le, comment on appelle le truc là, en français. Tu sais, c'est la roue où tu montes dessus, il y a les marchés, il y a les jardins, il y a des espèces de quartiers, par exemple, Italie Chu où c'est vraiment tout. Ils ont essayé de recréer une espèce de mini-Italie. À Bingjiang Dao, c'est un endroit hors pour manger, pour se promener, comme Nanjing Lu à Shanghai, par exemple. C'est formidable. Et un truc, il y a encore, comme moi, j'ai vraiment adoré, c'est Guanguadjie. C'est une rue traditionnelle, vraiment, c'est-à-dire que tu quittes complètement la modernité. Là, tu te trouves au milieu de temples et tu peux acheter des choses très traditionnelles chinoises, manger des choses très traditionnelles. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre. Je ne sais pas comment te convaincre. Si tu veux aller à Guangzhou, bye bye. Beijing, pour moi, pareil, c'est no go, no go. Moi, je n'irai pas vivre à Beijing. C'est un choix personnel parce que c'est un peu comme Paris. Je n'aime pas les villes où les gens sont hyper stressés. Ils courent, ils courent, ils courent, matin, midi et soir. On ne sait pas après quoi, mais ils courent quand même. Il faut faire être tranquille et étudier en toute sérénité, avoir des gens qui sont chaleureux, qui sont accueillants, qui te parlent, qui permettent à ce que tu améliores ton mandarin. J'ai trouvé tout cela à Tianjin. J'ai ma petite famille là-bas, une femme qui est devenue comme une grande soeur, sa maman qui est devenue comme ma maman ou comme ma grand-mère plutôt et son papa pareil. Franchement, c'était, je pense, l'une des meilleures années de ma vie, sachant qu'il y en a encore qui arrivent. Mais Tianjin, encore une fois, je te le recommande pour aller étudier. Maintenant, tu fais ton choix en connaissance de cause. Je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois pour toutes les villes chinoises parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses. J'ai choisi ma préférée. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire ou sinon, tu m'en rejoins sur Instagram aussi, tu t'abonnes et tu me dis quelles sont tes questions, qu'est-ce que tu veux savoir que je n'ai pas dit de plus. Mais prenez comme l'habitude, encore une fois, vous cliquez dans le lien, le lien en description, tout ce que j'ai mis, je le mets pour vous. C'est gratuit. C'est juste vraiment un petit peu de lecture. Et je pense que la vidéo d'aujourd'hui s'arrête là. Je te souhaite un bon début de semaine ou un bon milieu de semaine. Et puis, gros bisous, à la vidéo prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada